En 1950, un grand cargo à vapeur percute un îlot de l'Atlantique et s'y enterre profondément. Quatre hommes, une femme et deux lapins cubains en réchappent. En 30 ans, l'île se repeuple. Dans le cargo, vivent les descendants des rescapés. Dans les terriers, s'ébattent 3000 lapins par leur largot et capables de voyager sous la croûte terrestre grâce aux champs géodésiques. En 1981, Mouette et Max échouent sur l'île du Toupet. Ces deux enfants vont nous faire découvrir l'incroyable vie souterraine des humains et l'hilarante démocratie lapine. En contrepoint du récit, l'écrivain Louride et sa femme Lorient, secrétaire générale de l'ONU, font tout pour aider les lapins à sauver les humains et la planète. L'île du Toupet est à la fois un roman plein d'humour et un essai décomplexé sur la création littéraire qui pulvérise les portes de l'imaginaire. Avec ce troisième roman, Yvan Sig nous offre un récit fantastique, politique et poétique qui ne ressemble à rien de connu.